Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 22 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, le temple du Trot qui accueillera la réunion support de Quintet. Vous le voyez avec un Quintet Plus qui a une nouvelle fois changé d'horaire le jeudi, ce sera à 13h50 la première course du programme. Le prix Bernard Leclerc, une compétition intéressante, des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 305 000 euros comme vous le voyez. 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partant, c'est une course européenne, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. On va faire le point tout de suite, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4 Galiléo Bello, un cheval qui est en grande forme, qui vient de s'imposer récemment sur la piste de Laval dans un bon style. Il m'a vraiment beaucoup plu auparavant, c'était vraiment très bien également dans les tables du GNT qui se disputaient à Port-Nichet. Voilà, c'était un lot bien plus relevé d'ailleurs du côté de Port-Nichet. En tout cas, c'est un cheval qui a vraiment progressé cette année, vous le voyez, 4 victoires. Déjà, il a plus que doublé son compte en banque en 2022, donc un cheval qui est en plein épanouissement, un mal de 6 ans face à ses aînés qui disposent vraiment d'une toute première chance théorique. Gabriele Gellermini le connaît parfaitement. Je pense qu'avant le coup, il ne devrait pas sortir du podium et si ça se passe bien, il devrait même s'imposer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, Ingo. Voilà, lui qui représente un petit peu le côté européen de cette compétition. Lui découvre vraiment un engagement de choix. Une course fermée ouverte aux Européens, avec tous les chevaux même poteaux, il ne peut pas rêver mieux. Le cheval est revenu au mieux, il a connu un petit break. Il a deux parcours dans les jambes, une quatrième place sur ce parcours, derrière 55 Bond ou encore Kennedy, un lot de qualité. Dernièrement, il s'est imposé sur l'herbe d'Alençon, donc voilà, un cheval qui est revenu au top. Avec Alexandre Abrivar, déféré des 4 pieds. Lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu et fait partie des priorités. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 12, un fait de Ranschval. C'est une jument de 7 ans qui a réalisé également une belle saison jusqu'ici. Alors, elle s'est montrée fautive la dernière fois dans l'une des courses références, vous le voyez. C'était le mois dernier dans le Prix de Bonne où Ingo terminait quatrième pour sa rentrée. Elle, elle s'est montrée fautive alors qu'elle avait encore des ressources. Il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Eric Raffin la connaît parfaitement. Elle sera déférée des 4 pieds. Voilà, ce parcours lui avait déjà permis de gagner un quintet au printemps. Je pense vraiment qu'elle a toutes les cartes en main pour remettre les pendules à l'heure. Et elle fait également partie des très belles chances dans cette épreuve. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 16, El Presidente. Voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup parce que déjà, il est bien engagé. J'aime beaucoup Jean-Marie Roubeau en général. Lorsqu'il se déplace en région parisienne, il prépare très bien ses chevaux et il déçoit très rarement. Je pense que ça va être une nouvelle fois le cas avec Sevel Presidente. J'aurais préféré que ce soit Eric Raffin qui lui soit associé comme souvent lorsque Jean-Marie Roubeau fait appel à des pilotes pour driver en région parisienne. Maintenant, Eric Raffin est surfé de Rangeval et je pense qu'il a tout à fait raison. En tout cas, El Presidente, c'est un en gros de 8 ans qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui a deux courses dans les jambes, qui sera déféré des 4 pieds. Voilà, Franck Nibard est en grande fort, il a gagné un critérium mine de rien ce dimanche. Donc voilà, on peut lui faire confiance pour driver Sevel Presidente en confiance. C'est un cheval en plus qui a l'air quand même assez maniable, qui ne se montre que très rarement fautif. En tout cas, ça ne lui est pas encore arrivé cette année. Donc voilà, je pense qu'il a lui aussi une toute première chance à défendre. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le Saint-Carolina, qui avait surpris entre guillemets. Elle s'était imposée cet été sur l'hippodrome d'Anguin à 16 contre 1. Elle avait eu un très bon parcours avec Christophe Martens pour s'imposer. Là, elle a repris un peu de réfraîcheur et elle s'est imposée une nouvelle fois sur l'hippodrome d'Amiens. C'est une concurrente qui a besoin d'un parcours caché. C'est le seul petit bémol avec elle. Maintenant, elle est dans sa catégorie. Elle a déjà montré qu'elle était capable de bien faire sur la grande piste de Vincennes. Voilà, je vous l'ai dit, c'est une jument de 8 ans. Il n'y a pas une grosse marge de manœuvre, à mon avis, surtout sur la grande piste de Vincennes. Mais bon, si elle a le parcours caché, qu'elle a le jour au bon moment, elle est vraiment capable de réaliser une bonne performance. Pour la victoire, je pense que c'est compliqué. Mais si elle venait à accrocher une 4e-5e place, je ne serais pas étonné. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 11, un fine Pearl of Love. Une fine Pearl of Love, deuxième atout d'Emmanuel Varin, qui vient de s'imposer dans la clôture du Trophée Vert. Vous voyez, c'était du côté de Cran, il y a un peu moins de trois semaines, devant Destin Carize et Edith Dupomereux notamment. Elle battait un bon lot. Maintenant, c'était sur de l'herbe. C'était un temps assez moyen. La piste était quand même dans un état différent de ce qu'on a l'habitude de trouver. En tout cas, elle gagnait bien. Ça, on ne peut pas lui reprocher cette victoire. On ne peut pas lui enlever. Mais bon, 2700 mètres, grande piste, elle a un peu moins de marge à mon sens, même si son entraîneur est assez confiant. Je la préfère sur le parcours de vitesse, sur la piste de Vincennes, parce qu'avaler la montée sur le parcours de longue haleine, ce n'est jamais une évidence pour elle. Mais bon, elle a quand même des moyens. Elle est dans sa catégorie. Et avant le coup, elle a quand même le droit de terminer à l'arrivée de ce quinter. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, un Gamble River, qui vient de peaufiner sa forme sur l'hippodrome de Rambouillet, je crois. C'était sur une piste en herbe. Un cheval qui, depuis qu'il arrivait dans les box de Pierre-Louis Deshonnêtes, montre de belles choses. Il était chez Sébastien Garato auparavant. Il a réalisé un très bon début de carrière. Du coup, il avait pris beaucoup de gains dans sa jeunesse. Maintenant, les tâches ne sont pas forcément si évidentes. Mais bon, vous le voyez, il se montre régulier. Il a couru quand même des lots qui étaient intéressants. Voilà, il sera plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. François Lagadeux, pardon, qui lui sera associé. Mais voilà, c'est un tandem qui marche bien en général pour Louis Deshonnêtes et François Lagadeux. Donc, je m'en méfie plus pour une place. Je pense que s'il longe le rail et qu'il a le bon parcours, il peut accrocher un lot, mais pas mieux avant le coup. Et puis, pour la 8e position de mon pronostic, il y avait pas mal de choix. J'ai choisi le numéro 10 et dit du Pomereau que je reprends confiance. Il a terminé 7e de la clôture du Trophée Vert. Bon, c'est un cheval qui avait bien fait sur cette piste cet hiver. Auparavant, l'avant-dernière fois, il avait quand même terminé premier dans une course du côté de Vichy. Donc, un cheval qui est en forme. Voilà, déféré des postérieurs. À peu près dans sa catégorie également, comme beaucoup au final. Donc, ça va être une question de parcours. Mais bon, ce qui dit du Pomereau, si ça se passe bien, il est capable de lui aussi, comme beaucoup, d'accrocher un petit lot. Et en cas de nom portant, le numéro 9, Divine de Navarie. Vous le voyez, c'est un peu le même profil. Une jument qui est courageuse. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. C'est à noter quand même. D'habitude, elle est déférée des antérieurs. Une jument de 9 ans qui est un peu vieillissante, mais qui quand même donne le meilleur d'elle-même en général. Elle n'a pas de marge. Il lui faut le bon parcours. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas en cas de défaillance ? Moi, ce sera un regret avec moi. Mais bon, n'hésitez pas à les mettre dans vos champs réduits si vous êtes amateur de ce genre de combinaison. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 14, le 12, le 16, le 5, le 11, le 6 et le 10. Et en cas de nom partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout. En conseil de jeu, le 4, Galileo Bello. C'est vraiment un soleil à mon sens. Derrière, le 14, Ingo. Pareil, il faut qu'il ait le bon parcours. Mais si c'est le cas, il a tout à fait sa place sur le podium. Et puis, pour la 3e place, écoutez, je vais reprendre le numéro 12 que j'ai retenu, 3e Fedorangeval. Ce n'est pas dans ses habitudes de se montrer fautive, forcément. Et ça m'étonnerait qu'elle le fasse 2 fois de suite. En tout cas, Eric Raffin ne se fera pas avoir une 2e fois. Et je pense qu'elle va remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, 4, 14 et 12, les 3 concurrents que je vous conseille. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP et puis au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en vous rendant sur notre site et en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont à votre disposition. On va faire un petit point sur le quinte et plus de ce mardi qui avait lieu sur l'hippodrome d'Auteuil avec Baltaïa, la pensionnaire d'Arnaud Chaillot-Chaillet qu'on ne s'attendait pas forcément à voir s'imposer. On s'attendait peut-être à Opi du Matan, surtout pour les premières places. En tout cas, le numéro 10 qui s'impose devant le 5, Valentin, qui avait gagné cette épreuve l'an passé. Le 13 impulse précieuse qui surprend également. Le 6 au-delà, très belle rentrée. Puis là, ma beauté malgré son gros poids qui arrive à compléter la bonne combinaison. Donc voilà, c'était un terrain très souple, une arrivée pas forcément facile à trouver. En tout cas, du côté de nos deux rubriques, ce n'était pas évident. Mais bon, quelques trios qui vous ont été indiqués du côté de Turf Sélection et de Top Prono avec des rapports quand même assez intéressants. Donc voilà, vous pouvez tester ces deux rubriques. C'est l'offre découverte à partir de 1€ par mois. C'est le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.